Bonjour, bienvenue à cette méditation. Prenez le temps de vous installer confortablement et puis on va pouvoir commencer. Trouvez-vous une assise confortable dans un coin agréable où vous ne serez pas dérangé pendant cette méditation qui va durer à peu près une quinzaine de minutes. Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez simplement venir fermer les yeux. Une fois les paupières closes, juste prendre le temps d'ajuster un petit peu votre posture si c'est nécessaire, peut-être de venir un petit peu plus en avant en appui sur les ischions, les os des fesses. Encouragez les homoplates et les épaules à s'abaisser le long du dos pour détendre les trapèzes. Puis être très légèrement étiré le sommet de la tête en direction du plafond, montant qui revient un petit peu en direction du sternum ou de la gorge. Pour sentir la colonne qui s'allonge et qui s'étire dans sa verticalité. Pour notre pratique d'aujourd'hui, on va aborder ce qu'on appelle la méditation yin. Vous connaissez peut-être sûrement des styles de yoga qui s'appellent les yin-yoga. On va appliquer les mêmes principes qu'en yin-yoga à notre méditation. Donc sans chercher à contrôler le mental, sans avoir d'objet de méditation particulier. On va profiter du temps qu'on a dans cette méditation pour laisser le mental déplacer d'une pensée à l'autre, puis simplement s'établir un petit peu en retrait comme cette conscience qui observe, en essayant de consciemment suivre le déroulement de nos pensées, différentes choses qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. Et ça, c'est la partie passive de la méditation qui durera à peu près cinq minutes. Puis ensuite, on aura une minute qui sera la partie un petit peu plus active où on va simplement essayer de rembobiner le fil de nos pensées pour essayer de faire le chemin inverse de tout ce à quoi on a pensé pendant ces cinq minutes où on laissait notre esprit vagabonder librement, c'est d'essayer de rembobiner d'une pensée à l'autre, jusqu'à revenir à celle qui a initié sur notre chemin mental. Donc cette deuxième partie est très importante parce qu'elle permet de garder le fil de ce qui se passe, de ne pas simplement être là et puis penser dans le vide, mais vraiment d'avoir cette idée de conscience qui observe ce qui passe sur l'écran de notre mental et puis ensuite la capacité d'utiliser notre mémoire pour revenir vers le chemin en sens inverse. Et tout ce au travers de quoi notre mental nous a emmenés. Puis c'est une pratique qui des fois peut peut-être amener un petit peu d'anxiété par rapport au fait de juste laisser le mental courir comme un petit cheval dans un champ complètement foufou. Donc s'il y a besoin à tout moment, vous pouvez stopper l'expérience de ce que vous vivez intérieurement si celle-ci est désagréable en revenant à votre souffle, repartir depuis zéro en vous centrant sur l'instant et puis aussi de repartir en suivant un autre train de pensée. Donc même si on est un petit peu plus libre dans notre approche de l'observation du client, on peut à tout moment changer l'expérience si celle-ci n'est pas confortable ou pas ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui. Donc puis dernière note avant qu'on commence, profitez-en pour observer peut-être quels schémas semblent se répéter, quels types de pensées reviennent régulièrement. C'est comme si notre subconscient nous amenait à la surface tout ce qu'on pouvait voir, lui peut être intégré consciemment dans notre conscience qui peut voir et recevoir tout ça. Donc pour commencer, laissez simplement le souffle et venir se déposer dans la poitrine léger, notre attention dessus. On commence par s'enraciner dans l'instant présent en étant conscient, consciente de ce corps qui respire, notre corps immobile dans notre acide. Et puis la respiration qui continue, la respiration qui sera notre ancre pour revenir dans l'instant à chaque fois que ce sera nécessaire pour notre exploration du contenu de notre mental. Un petit peu d'avouer, c'est simplement la première pensée émergée. On essaie de maintenir cette distance où vous sentez que vous êtes en train d'observer la pensée, pas absorbée dedans, pas en train de vous identifier, vos émotions, sensations, parce que la pensée émerge, mais vraiment juste en train de l'observer. qui se déroule devant vos yeux. Depuis là, vous laissez les pensées s'enchaîner les unes après les autres, passer de l'une à l'autre, toujours restant légèrement en retrait, présent et conscient. On va faire ça à peu près encore pendant les cinq prochaines minutes en silence pour vous, en revenant en souffle à chaque fois qu'il y a de vent, à chaque fois que vous devez revenir à zéro, réinitialiser l'expérience, vous vous ancrez dans le souffle puis vous repartez dans votre exploration du mental. Merci. 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 Je vous assureine des risques. On peut doucement commencer à vous extirper de l'observation de ces pensées. vous prenez simplement conscience du souffle. Ramenez votre attention sur le souffle. Sous-titrage ST' 501 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 Merci